C'est parti pour la recette ! 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 Comme tu le vois, ça devient une jolie pâte ! On va mettre au frigo une petite heure ! On la filme bien évidemment ! J'étale bien évidemment cette pâte avec un rouleau ! N'oubliez pas de fariner de temps en temps pour pas qu'elle accroche sur le rouleau ! Et je vais tout simplement l'emporte-piacer ! Je commence par les étoiles que je vais poser sur un film, un papier de cuisson ! Et sur une plaque évidemment de cuisson ! À ce moment-là, n'oubliez pas aussi de faire préchauffer votre four à 180 degrés ! Et puis j'enfourne la première fournée pendant 10-12 minutes à 180 degrés ! On réitère l'opération tant qu'il y a de la pâte ! Là je vais attaquer mes emporte-pièces Petit Reine ! On va bien faire refroidir tous nos biscuits avant d'attaquer le glaçage ! Donc pour le glaçage j'ai besoin de 2 blancs d'œufs bien évidemment, du sucre glace ! Tout le grammage est dans la description sous la vidéo bien sûr ! Je mélange bien, vous pouvez rajouter une petite pointe de citron et je vais diviser donc en 3 puisque j'ai 3 couleurs ! Ici j'utilise des couleurs alimentaires ! Là je les verse dans des petites bouteilles, des petits biberons de glaçage ! J'ai trouvé un stylo de la marque Funcakes à encre comestible pour faire les yeux de mes Petit Reine ! J'utilise le glaçage de couleur rouge ici pour faire le nez du Petit Reine ! J'attaque à présent le glaçage de mes petits sapins de Noël verts et je vais coller dessus des petits Smarties pour faire les petites boules ! Mais vous pouvez utiliser aussi des petites boules en sucre ! J'attaque mes petites étoiles tranquillou tranquillette ! J'attaque mes petites étoiles tranquillou tranquillette ! Sans oublier Monsieur Bonhomme ! On commence par la petite bouche ! Pour sa tenue, vous faites comme vous voulez, soit vous lui faites des petits shorts ! Vous pouvez aussi faire des petites bretelles ou la combinaison complète ! C'est à vous de voir ! Moi je vais faire la combinaison complète ! Là je vous laisse faire fonctionner votre imagination et trouver la tenue idéale à vos Monsieur Bonhomme ! On laisse sécher tous nos biscuits toute une nuit complète ! C'est l'idéal avant de les ranger dans des petites boîtes ! Et voilà voilà ! Très cher Nutri Gourmant ! Cette opération s'est déroulée à merveille ! Nous voici avec plein de petits bretelles différents ! Il y a 4 sortes ! Je ne les ai même pas comptés à vrai dire mais bon tu vois tout est là ! Tout est là à part 2-3 qui ont été croqués sur le passage parce qu'ils étaient cassés ! Donc bien obligé de les croquer d'abord par la tête ! Bien évidemment on ne coupe la tête que de Monsieur Bonhomme ! Évidemment on ne coupe la tête de personne d'autre ! C'est interdit ! Alors si cette recette t'a plu, pense à la liker et la partager ! A t'abonner à ma chaîne YouTube Off Course ! Sinon laisse ton avis commentaire juste en dessous ! Quelle est la recette de tes bretelles préférées ? Et si tu en fais ou qu'est-ce que tu fais pour Noël ? Comme pâtisserie, petits biscuits ou bonbons au chocolat ? Surtout prends bien soin de toi ! Abonne-toi évidemment à ma chaîne YouTube pour me soutenir ! On se retrouve tout bientôt ! A ciao ! Bye bye !